Bonjour, je m'appelle Johanna Céel. Je vais vous raconter mon histoire. Je viens de l'île Maurice. Je suis issue d'une famille de six enfants. Ma famille était extrêmement pauvre. Ma sœur vivait en France. Elle est venue à l'île Maurice en vacances suite au décès de mon père. Ma sœur a demandé à ma mère de me donner. Comme j'étais la dernière, elle ne pouvait pas souvenir aux besoins de tous ses enfants. Et là, me voilà partir en France pour pouvoir aider ma mère de sortir de sa pauvreté. Et moi, je voyais la France, l'Eldorado, et je vais pouvoir enfin vivre un peu ma vie et en même temps pouvoir aider ma mère. Mais j'étais très très jeune. En même temps, j'avais un rêve. Je voulais aller à l'école, faire des études et m'en sortir dans la vie et devenir... Mon rêve, c'était de devenir journaliste. Et arrivé en France, mon rêve se brise complètement du jour au lendemain. Le jour où je suis arrivée en France, ma sœur et son mari m'ont séquestrée. Ils m'ont commencé à faire travailler huit heures de ménage par jour chez les particuliers. Mon beau-frère me battait tous les jours. Et j'étais mal nourrie. Je suis devenue en fait, quelque part, leur esclave. Et un jour, mon beau-frère m'a battue, m'a violée. Et ces jours-là, je me suis dit, pour moi, il est temps que j'arrête de vivre. Parce que je ne pouvais pas vivre. Je ne pouvais pas communiquer avec ma famille à l'île Maurice. Parce qu'il n'y avait pas les moyens, il n'y avait aucun moyen pour communiquer avec eux. Ensuite, mon beau-frère m'avait brûlé tout mon papier, mes passeports, mon billet d'avion pour retourner de nouveau dans mon pays. Il avait tout brûlé. Et ces jours-là, je me suis dit, une fois qu'il m'avait violée, battue, je me suis dit, je vais me jeter par la fenêtre. Et pour avoir le courage de me jeter par la fenêtre, on vivait au huitième étage. Je me suis dit, il y avait une seule solution, c'est de boire un litre d'eau de Javel. Et là, j'aurais le courage de pouvoir me jeter par la fenêtre. J'ai pris l'eau de Javel et je n'ai pas eu le courage d'arriver jusqu'à la fenêtre. On habitait au huitième étage. Et là, je me suis écroulée. Il y a une gardienne qui a essayé d'appeler les pompiers. Et les pompiers sont arrivés. Je me suis retrouvée à l'hôpital. Et l'hôpital, inconscient. Donc, quand je suis arrivée à l'hôpital, comme j'étais mineure, il y avait les policiers, tout ça, qui étaient autour de ma chambre d'hôpital. Ma sœur est arrivée à toute vitesse. Et elle a dit, c'est moi, son tuteur légal. J'ai le droit de voir ma sœur. Donc, les policiers ont laissé ma sœur entrer. Et moi, j'étais branchée de partout. Il faut dire que j'avais à peine 14 ans à l'époque. J'étais branchée de partout. Ma sœur est venue me voir. Et à l'oreille, ma sœur m'a dit une chose. Si tu dis que c'est mon mari qui t'a fait ça, je te retourne à l'île Maurice. Il faut savoir une chose. Quand on quitte son pays et qu'on arrive en France, on se doit de réussir. C'est comme ça. C'est dans la mentalité de mon pays. On se doit de réussir. En même temps, ma famille à Maurice comptait sur moi. Ma mère était dans la pauvreté là-bas. Mon père était décédé. Donc, je me devais de réussir pour envoyer de l'argent à ma mère pour travailler. Il faut savoir que je travaillais 8 heures de ménage chez ma sœur. Quand j'ai travaillé, j'ai donné tout l'argent à ma sœur pour qu'elle envoie l'argent à ma mère. Elle n'a jamais rien envoyé. Elle gardait tout. Et là, ma sœur me dit, quand je suis sortie de l'hôpital, au bout d'un mois, parce que mon estomac était complètement brûlé. Donc, au bout d'un mois, je sors de l'hôpital. Ma sœur me dit, je ne peux pas te garder chez moi. Ma sœur me met à la rue. Donc, je me retrouve à la rue, ne parlant pas le français, à peine. Et je veux vivre dans la rue en étant SDF. Et je veux manger dans les poubelles. Et je vais être comme ça, errant comme ça. Et finalement, petit à petit, je vais rencontrer une autre famille qui va m'héberger un petit peu. Je ne me rends pas compte du tout que c'est dangereux cette famille. Mais c'est une famille qui va essayer de me vendre à une réseau de prostitution. Et là, ils vont m'emmener dans une boîte de nuit. Et dans ce boîte de nuit, je vais rencontrer un jeune homme. Et ce jeune homme va me sauver la vie, quelque part. Parce que ce jeune homme va me mettre en garde que cette famille dans laquelle je suis vont essayer de me vendre. Et ce jeune homme, en me sauvant la vie, va devenir mon petit ami. Et il va rester quelque temps avec moi. Et à son tour, il va m'abandonner. Et quand il va m'abandonner, je vais être enceinte de lui. Et cette fois-ci, je vais me retrouver à la rue en étant enceinte avec un bébé, cinq mois. Je vais rester à la rue. Je me dis là, j'atteins vraiment, je suis au plus bas. Je me dis, ce n'est pas possible. Il est temps que j'en finisse avec la vie. Il y avait le métro juste à côté. Je me suis dit, ce jour-là, je veux me jeter dans le métro. C'est fini pour moi. Je ne veux pas donner naissance à cet enfant. Quelle vie je vais offrir à cet enfant ? Et ce jour-là, je décide de m'asseoir un petit peu avant de pouvoir me jeter dans les rails de métro. Et je regarde le ciel et je me dis une chose. S'il y a un Dieu qui existe, c'est le moment qu'il décide de me répondre. Et à ce moment-là, il y a une vieille dame qui s'assoit. J'entends cette vieille dame marmonner quelque chose. Cette vieille dame dit, oh, d'où Jésus ? Est-ce que le bus va passer ? Parce qu'on était à un arrêt de bus. Je lui ai dit, oh, vous croyez encore à Jésus, vous ? Et puis il me dit, oh, ma petite, qu'est-ce qui t'arrive ? Et je commence à raconter à cette dame. D'habitude, je ne raconte jamais mes histoires à personne. Et là, je commence à raconter à cette dame ce qui m'arrive. Et cette dame me dit, viens avec moi. La nuit porte conseil. Et à ce moment-là, je décide de ne pas passer à l'acte. Je pars avec cette dame. Je ne me jette pas dans les rails de métro. Je pars avec cette dame. Et cette dame m'accueille. Me donne un toit pour la nuit. Et je prends une douche. Je ne sais pas combien de temps je suis restée sous cette douche. Que la dame m'a accueillie. Et elle m'a donné une adresse. Elle m'a dit, va à cette adresse. Et je ne suis pas allée tout de suite. Je suis retournée dans la rue. Et puis, cette adresse est restée dans ma poche. Et qui est pris quelque temps après, je suis allée à cette adresse. Et cette adresse, c'était une église. Et là, j'ai rencontré des chrétiens. Et j'ai rencontré plusieurs familles chrétiennes. Et ce qui m'a marquée dans ces familles chrétiennes qui m'ont accueillie, ils ne m'ont pas obligée de croire à leur Dieu. Ils m'ont juste accueillie. Ils m'ont juste aimée. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai compris qu'il y avait un Dieu, un vrai, un Dieu qui m'aimait. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. C'est que j'ai vécu. Alors, dans tout ça, j'ai écrit un livre. Ma soeur m'a toujours dit que tu ne pourras jamais raconter ce qui t'est arrivé parce que la honte, c'est pour toi. Alors aujourd'hui, je voulais dire, tous ceux qui ont vécu le viol, la maltraitance, la honte n'est pas pour toi. Ce que tu as, une arme puissante, c'est la parole. La parole, quand tu parles, ça te libère. Il faut parler.